Heu... Djé tu confirmes l'alfa1-2 et l'alfa1-3 c'est le même team ? Heu... Négatif. Ah heu... Oui, oui, en terme de role ou oui. Mais je me dis bien que c'est pas exactement le même team. J'arrive pas à changer le jeu, j'ai un problème. Il manque encore... Tu m'as dit 3 slots toi ? Non, il manque une personne sur le serveur. On est 20 sur le TS. C'est 21h sur le serveur. Pas après. Oula, j'en ai... C'est pour ça que j'ai proposé de lancer une mission pour 16. C'est bon, on a les autres. C'est bon, on s'arrive. Eh bien elle a l'air bien sympa. Allez, allez. Ça me dit quelque chose ? Tu te remarques ? C'est pas Explo ? Quoi t'as peur ? Non. T'es nouveau Doc ? Bah non. Non. Mais j'essaie de rejoindre, ça marche pas. C'est pour savoir s'il fallait lui laisser un slot de son choix. Est-ce que t'as lancé avec le bon mod 7 ? J'ai des c-base. Ok, on va lancer. Si t'arrives à rejoindre, ça sera fusillé, sinon l'oligottera. C'est bon, blut ? C'est bon pour moi. Continue, Doc, d'essayer. T'as un slot qui est réservé, t'inquiète pas. Ok. Essaye de regarder un peu, change un peu les mods. Refresh le mod 7, ce genre de truc. On reprend le tutoriel sur le forum. Ah mais si t'as pas lancé le jeu ? J'avais réussi à lancer le jeu, mais ça m'a mis session perdue après. Oui, si t'as pas allé mon bond. D'accord, alors ça peut être plus compliqué que ça, la session perdue. Quand t'avais pas allé mon bond, ça te met un message. Moi j'ai eu session perdue alors que je pensais être sur... J'étais sur EF3. Ah ouais ? Oui. Quand t'as session perdue, t'as pas allé mon mod. Bon, je vais faire plus simple, je vais mettre avec lui. Bon, n'écoute pas blut, il raconte de la merde, t'inquiète pas. En fait, c'est surtout que t'as peut-être dû sélectionner un mod en trop, à tous les coups. Vérifiez que t'as bien que j'ai laissé base de cocher sur M3. C'est bien donc. Oui, c'est bien dans addon. Dans addon, c'est-à-dire. Là j'ai décoché. Après dans le GDC base, j'ai des trucs de décoché, genre j'avais enlevé map fixe. Ah, coche tout. Coche tout le mode GDC base, sinon tu vas pas pouvoir revenir. Enfin, ça va, faut faire des erreurs. Et le seul autre truc que tu vas pouvoir avoir de cocher, c'est dans les options. à savoir le CHVD, le STDR Map Shadow ou le STDR Map Shadow VD. Ah oui, ouais, ça c'était, ouais, justement. Ça je l'avais, je l'ai enlevé parce que je me suis dit que ça, ça poserait des problèmes. J'aurais essayé du coup. Si ça marche pas, envoie un petit message sur TS et envoie ça. Ouais. J'étais enlevé avec tout le monde. Ouais. Channel Swift. Ouais, quand les gens racontent sans savoir comment ça marche, autant être efficace. Bref. L'impératif de neutraliser complètement leurs intentions auprès de la... Eh ben y'a un bon gros briefing là. Alors, le contexte. 27 août 2019, un réseau terroriste a pour objectif de concevoir et utiliser une arme redoutable pour notre sécurité. Le chef de ce réseau est nommé Hassan Kozadov, alias le Sassan. Sassan ? Je sais pas. Qui a été aperçu la dernière fois au siège de ce réseau. Il est impératif de neutraliser complètement leurs intentions auprès de la population mondiale afin d'éviter tout génocide. Comment on détruit l'intention ? Bref. Le général Robert Winson, de notre armée américaine, nous a ordonné cette mission. Vous vous êtes inséré sur la ville Fleura. Donc totalement au nord, ok. Notre util considéra inséré par voie maritime jusqu'au camp. D'accord. Alors, il est utilisé toute menace potentielle ainsi que neutralisée par moyen explosif la production de ce réseau. Ok. Sachant qu'il n'y a pas trop trop d'armes, ça va pouvoir le faire. Oui. T'as 148 ou t'as juste une 152 ? D'accord. 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 et le commander est de la coordination entre eux ? Ok. Il est marqué sur la composition de l'équipe, l'autre t'as le 152 ? Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Du coup, je pense pas que ce soit l'intérêt avec te potards soit avec la medic, plus qu'il y a deux cas en qui sont utilisés. De toute manière, je pense juste virer les 152 et... Enfin non, Batta il n'a qu'une 152 ? Oui. Les medic vous outro... Il y en a 15, ah oui non, les magics vous utiliserez pas à 152, je m'en servirai juste pour parler à pata, quoi. Vous pouvez la balancer au spawn. Pas de problème, je la garde au cas où, mais je la mettrai. Ouais. Euh, alors... On sait jamais, on peut pas balancer du matos qui est pas trop lourd. Euh, mais j'ai pas... C'est de la merde ce terrain ! J'ai la 152, je... J'utilise rarement la 152. Quelqu'un sait plus ou moins à quoi ça ressemble, cette zone ? C'est des marécages, c'est quoi ? Il y a un peu de ralier... C'est du terrain euh... Parcellement boisé. Avec une rivière. Tout les collines en fait. Donc ça c'est du 0, 0, 0. Donc non, non, c'est juste une petite île euh... Avec par contre pas mal de... Une petite hauteur, parce qu'elle a du 20m dénivelé ici, c'est comme sympathique. J'aime pas si on peut monter sur ce côté là. Ecoutez euh... Alors euh... Football. Football. Ah ah. Tu seras Alpha. C'est parfait. Tu seras... Bravo. Bitume. Tu seras... Charlie. Et... Atta. Tu seras... Sniper. Euh... On va commencer par prendre des bateaux. Et on va se déplacer jusqu'à à peu près ici. Je fais les points. Je fais les points. Un point spot. Et on va un peu regarder la zone. Euh... Vous n'avez pas de gmail. Moi j'ai... J'ai un vector. Ouais j'ai un vector. Ok. Euh... Vous m'avez... Toute cette zone là. Vous me regardez s'il n'y a pas trop de bunker, s'il n'y a pas de... Vous m'avez dit tout ce qu'il y a et on choisira. Si on voit vraiment que... La zone est... Chargée de bunker. Bah on débarquera plutôt ici. On fera une progression lente par là. Si par contre il y a moyen de... Bah débarquer sur un des découverts là. Hop. Hop. Par là. On ira plutôt là. Evidemment s'il y a des bunkers qui quadrillent tout, on évite. Euh... Ils sont armés de quoi les RHIB de... M419 ou de M2J ? C'est des MK... MK19. Ah ! Ah ! Bah alors ce qu'on va faire c'est qu'on continue le spot et euh... En fonction de ce qu'on voit on fera une ligne de RHIB et on bombardera une des zones dégagées. Euh... De grenade. Pour nous euh... Sécuriser un point de débarquement. Super point de spot depuis le château là si on veut voir tout ce qu'il se passe là. Donc les points sont approximatifs hein, je les mets mais euh... Et après euh... On verra que ce qui sera en hauteur et pas ce qui s'il y a quelques mètres en arrière on verra plus. En fonction de ce qu'on voit sur tout ça là. Euh... Et bah on se mettra en position, on balancera tout sur notre feu sur la base. Et puis on franchira sûrement soit à la nage si c'est safe, soit pas ringué. Typiquement une super position de sniper ici. Euh... Il a d'avoir des fortifications c'est pas sûr qu'on puisse rentrer par ce côté là. Très bien sûr. Pour information euh... On a des sapeurs ? Pour information tout ce coin là il est inaccessible. Ah ! D'accord. Pour... Par le terrain, à cause du terrain. Ok ok. Bon ça j'ignorais. Des falaises en fait, tous les rochers que tu vois se trouve c'est des falaises. Ok 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 d'accord d'accord. C'est ça. Euh... Et bah écoutez, on... On nettoie la... Donc la première zone, la zone de débarquement. Et euh... Bah après on se... Notre axe sera sûrement celui-ci du coup. En fait le seul axe c'est sur le pont. Ah ! Là il y a un guet, je pense qu'on passe par ici facilement. Euh... Je parlais de ce pont là. Oui. Ouais mais... Enfin... Pourquoi on pourrait pas passer par là là, c'est clairement un guet d'après ce que je vois sur la carte. Euh... Regarde la gueule des falaises qu'il y a. Il y a des falaises partout. Ok c'est une espèce d'île fortifiée quoi. Après là sa surprise... C'est fait chier. Merde. Ouais. On fera ça. On se mettra en position ici. Hop. On nettoiera. Et après l'équipe bitume restera sur la position de couverture. Et nous... Tu 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 tu. On fera ça. Euh... Pour les renforts. Euh... Les renforts. On les appellera sûrement quand on sera en train de nettoyer la base. Euh... Je sais pas si ça vaut le coup d'attendre qu'on se fasse engager pour appeler les renforts. Vu qu'ils ont un temps de trajet. Autant qu'on les appelle directement pour qu'ils nous aident. Je pense que c'est plus judicieux. Ils font un bon ménage comme ça. Ouais. Mais bon j'aimerais bien voir leur action. Donc autant attendre qu'on soit sur la colline quand même. Même si ça ferait peut-être un peu chiant pour les joueurs. Vu qu'on aura une phase où on devra regarder des... Des soldats se battre entre eux mais bon. Ok. Euh... Le binôme sniper. Mes... Mes descendants. Euh... Vous faites plus ou moins ce que vous voulez. Euh... Si vous voulez rester avec nous sur la position pour nettoyer. Euh... Vous restez avec nous. Euh... Si vous euh... Si vous trouvez une meilleure position vous y allez. Enfin... Vous me tenez au courant et... Vous vous déplacez comme vous voulez quoi. Dans l'idéal autant que vous restiez avec... Au moins sur la position euh... On va l'appeler... Un nettoyage. On sera sur la position nettoyage euh... Tant que vous restiez avec nous et après vous faites ce que vous voulez. Euh... L'ordre de marche. Alpha. Celui de Bravo. Celui de Charlie. Euh... Chacun prend son RHIB. Euh... Ce qui serait bien c'est que pendant la phase de nettoyage... On est que deux... Que l'équipe de Bitium qui s'en occupe et que les autres euh... L'équipe Alpha et Bravo euh... Assure notre flanc. Donc vous avez des... 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 Des pelles les sapeurs ? Dans Patch est-ce que t'as une pelle ? Ouais je regarde deux secondes. Euh... Je crois pas. Non. J'ai pas. Ok. Bah tant pis. On verra fonction du terrain. On va pas louper alors. Ok. Euh... Je peux suggérer un truc ? Bien sûr. Euh... Peut-être que si les snipers part vite ils peuvent aller sur Villa Oscura. Pour euh... Éventuellement de euh... Éliminer quelques cifs. Genre si s'il y a des mitrailleuses fixes euh... Qui sont pointées dans cette direction quoi. Quelques trucs comme ça. Ils peuvent... Ils peuvent faire ça. Ouais ouais. Ça permettra d'avoir un... Pour débarquer euh... Bah alors les... Les snipers... Parce que bon nous on va... Je vais laisser 5 minutes aux équipes le temps de s'organiser. Les snipers vous partez tout de suite quoi. Ok. Vous prenez un bateau. Vous débarquez par là quoi. Et vous... Vous checkez. Très bonne idée ce pour faire. Y'a assez de bateaux pour euh... Se séparer ? Y'en a 4 ? Si je me souviens bien. Euh... Oui. Affirme. 4. Y'en a un pour le sniper et le leader. Ensemble. Oui. Et j'aurais pas la place de monter dans un RHCP ? Vu qu'on a enlevé des... Qui... Y'en aura... Y'en aura... Y'en aura... Y'en aura... Les soldats ont des 3-4-3 ? Individuellement ? Oui. Canal 2 pour alpha. Canal 3 pour sparfail. Canal 4 pour bitume. Et tout le reste sur le 148 on est sur le canal 1. 148. 148 canal 1. Euh... Pour le point spot euh... Juste l'équipe alpha euh... Avec les autres bateaux on restera un peu derrière. L'équipe alpha ira sur le point spot. Et après on se mettra en ligne pour vraiment faire un bon gros bombardement quoi. Et... Y'a... MK-19 t'as dit hein ? Ça s'y a. Ok euh... Une fois qu'on a débloqué le point de débarquement on fera aussi un bombardement sur l'objectif. Théoriquement il a une portée d'un kilomètre, un kilomètre cinq. On... On pourra balancer des grenades pour euh... Faire un barrage. On saura jamais si ça a touché ou pas mais bon ça sera rigolo. Pour augmenter les chances il vaut mieux de tirer de loin. Pour que les grenades... Partent haut. Ouais pour pas qu'elles... Prennent le terrain. Ouais. Ouais bon on fera pas ça coller à la cote quoi. Peut-être que Pata toi tu pourras voir la villa obscure euh... Depuis la villa obscure peut-être que tu peux voir l'objectif je sais pas. Ah je te veux. J'ai l'objectif. Ok. Bon bah c'est parti. Je vous laisse euh... 3-4 minutes quoi pour organiser tout le monde et vous embarquer. Allez bonjour. 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 Tant, tant, tant. Fais-moi là. C'est Edith qui est là. Non mais c'est... C'est une question rapide. La villa obscure, je suis désolé j'ai pas vu où c'était ça. Au sud. A droite de spot. Ok bien fait il m'a pris. Ça ça c'est que les snipers. Ok ok ok. T'es bon. Allez bonjour tout le monde. Bonjour le game. Allez bonjour. Bon bah on va prendre les bateaux. Ok bah attends je te suis. Ah. Je vois les pseudos un tout petit. Ouais c'est bon je te vois. C'est bon. Idem. Ah oui. Là je fais que radio sur la 3. Vous pouvez me confirmer qu'il y en a deux. Test radio 148. Trois pour nous. Trois. Trois. Trois ok merci. Test 152. Ça fait vol. Pour un fausse parfait j'ai deux grosses charges et une petite. Pardon ? Et un claqueur 1000 portées environ. Attends t'as reçu ça 152 ? Les binômes c'est vert. Ah ouais c'est 152. Je crois que je vais partir sur le même carré que la 148. J'pattes Ben. Ça marche. Ok parfait. Ah ouais y'a pas de 148. Et là c'est sur la 3-4-3 canal 3. Donc si vous m'entendez pas si vous êtes pas sur mon canal. Par contre j'ai pas pris les couleurs j'étais effusé par la fois à 158. Leader de bravo test radio. Vert avec moi. Vert ok. A part pour euh... Putain vache. Je t'ai pris quand même couleur que l'autre en face. Gros travail de ce... Le sniper d'infiltration quand même. Non. Non. Je suis pas sûr que tu sois en vert. Si. Ah si si tu as en vert. Ouais. Avec moi que les... Les pseudo en tout petit. Nan ils sont tous comme ça. Nan nan. Ah ouais moi aussi. C'est tout petit. Ça se passe pas plus mal hein. Bon. Ah ouais. C'est bizarre. Ah on voit pas bien. Ah c'est trop de merde je trouve ça. En fait c'est customisable mais ça a dû être écrasé par la mission. Vous avez tous des accogs ? Ok. Bon ben... On va se mettre près d'un bateau. On va se mettre près d'un bateau. Go au sud on va trouver les bateaux. Euh... Comment vache là ? Ça s'est prévu. Bien voulu. Euh... Vers devant, jaune derrière. Enfin non. Jaune devant, vers derrière. Je peux turner l'oeil mais... Euh... Devant vers derrière. On va au sud en jouant les bateaux. Ah si sur la gauche. Je fais un petit bouton sur le gauche. Ok. Ah oui ! C'est parti, c'est parti. Bien vai. Bien dit que vous êtes près vous hein. Vous attendez devant les bateaux. Ben attend que je passe passe. Eh c'est pas eeeuh... Jaune devant vers derrière. Ok. Ok ! A gauche, je pense. A gauche, je ne te vois pas. Quoique. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, c'est ça. Ne t'inquiétez pas. Il est tellement clair que j'hésite à mettre les mains. J'avoue. Alors, pilote un motivé pour piloter ? N'importe. N'importe. Ouais ? Ouais ? Il y a un motivé pour la M2 à l'avant. Il y a un motivé pour la M2. Pour le grenadier à l'arrière. Qu'est-ce que tu as plongé dans l'eau ? J'ai en train de bigonner, je crois. J'ai pas plongé dans l'eau, je me suis approché du bord pour vérifier qu'on n'avait pas un lance-grenade. Je passe sur l'arrière de Chinon. Une grenade. C'est une bonne l'eau. Je ne peux pas sortir en plus, c'est la merde. Monte directement dans le bateau. Il y a des équipes. Prends-toi. Je ne peux pas. Je ne peux pas me tourner. Interaction. Est-ce que je te porte ? Essaye de me tirer peut-être ? Ouais, c'est de la M2 du coup. Tout droit à la sortie. Non, mais... Attends, j'irais pas. Tu te souviens dans le bateau. Pat, je monte dans le bateau, tu monte en passager. Je vais monter sur le corner avant, je monte. C'est pas une grenade, c'est une mitrailleuse. Elle avance, à l'arrière, c'est un grenade. Ah ok. Pat, ça va voir. Même la mini-molette, j'ai rien. Passe, je m'occupe de toi. Peux que je t'aide ou pas ? Non, je m'occupe de toi. Ok. T'as pas de vision sur l'objectif ? Je suis blessé. Ouais. C'est une merde, ces trucs. Par contre, la prochaine fois que tu te pètes la gueule avant qu'on commence la mission... Euh... Tu peux remarquer un bateau et t'attends que l'on passe tous en deux. Tu l'enjeu en merde. On a un mec à soigner. Ouais. Bien sûr. Ça marche. Ok, c'est bon les leaders, tout le monde vous êtes embarqués ? Et toi ? Bravo, prêt. Hop. Bravo. Bravo, prêt. Ok. Charlie, on a quelques petits. Ouais, je vois. Patti, il est où ? Ouais, je suis le cas. On est en carnage à cause des bateaux. Ah, c'est bon. On est en position de... Non, c'est pas le C, mais que c'est que devant. Je suis le bateau. Tu bagues ? Apparemment, il va monter bientôt. Tu bagues ? À gauche. C'est lequel ? À droite ? À gauche. À gauche. Il y a quelqu'un qui a pris le conducteur ou quoi ? Ah, chez moi. Ouais, au bon. Donc c'est bon, Patti, tu peux le soigner. Ah oui, t'es défoncé les jambes. Tu pouvais courir ? Écoute, j'ai plongé. J'ai plongé et puis... J'ai ramassé. C'est mal passé. T'as à partir. Eh, tu peux pas courir, c'est ça ? Ah, je peux pas courir, non. Ça marche. Par contre, j'ai la vue qui se trouble. C'est pas top pour courir. C'est qui le gunner, là ? Au MK-19 ? Oh putain, ouais, t'as mangé. C'est parti. C'est parti. Numéro 2, un onglet sur vous qui suivez le patin de tapis. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ouais, c'est parti. On approche du moins spot, ralenti, ralenti, et à l'arrêt. Un virage à droite pour pouvoir exposer la tour à l'arrière. De la tour à l'arrière, je suis pris par S1. T'es quoi, chenel ? J'ai pas compris. Je suis sur la tour à l'arrière. Allez, on ferait longtemps qu'on est sous les Spatz. Spatz, tu prends ça ? Bon temps. Essaye de porter ton torse, s'il te plaît. Ça marche. A la gorge, chenel, tu peux passer en passager ? Ouais, c'est ce que je vais faire. Et puis, l'un des deux qui sont pas dans un poste signé, vous prenez le gunner arrière, s'il vous plaît. Ouais. J'y suis. Ok, vers l'objectif, c'est là où y'a la lumière blanche, la zimuth 160 à peu près. C'est pas la direction de l'objectif. Alors, je peux pas tourner la tour à l'arrière autant que ça. Y'a un acte de 45 degrés sur la tour à l'arrière seulement. Alors, on est au pre-spot, là. Bravo, est-ce que je dois suivre, à toi ? Ok, on va suivre le bateau de tête, c'est parti. Il est parti sur l'avant, avant-gauche. On voit que j'ai l'avis qui se trouble par l'avant. C'est la douleur. Ouais. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal et pique un peu à droite pour donner de l'angle au gunner arrière. Tu vois peut-être un angle ou pas ? Euh... 90 degrés au max. Je peux pas. Oh, encore ? J'ai bien compris, en fait. Tu peux aller jusqu'à Galadimuth. Euh... non, c'est ça. 90. Au max. T'as engage. Ouais, tu peux engager l'assauté pour en tac que tu vois. Ah non. Ah oui, il y a une cléade. Ouais, je vais me plonger. Vas-y, tu peux arroser. Ah, plus à gauche. C'est parfait de chez nous. Voilà. Pour retourner en face, j'arrive pas à se mener plus que sa spat, il va rester avec des questions. Ok, bon, on va faire avec. Non, là, en crête, sur le rocher, un rocher blanc en crête, là. Voilà, parfait. Plus loin. Il y a deux. Ah, ils sont 3-4 dans les armes, on doit. Encore un peu à gauche. À gauche. Ah, t'es bien, là. On voit la sauce. On voit la réplique. Bon, on peut pas s'intermider ici, non ? Oh, si, c'est bien. Vous voyez d'autres contacts ? Non. Statut des munitions ? Euh, 48. Restante ? Euh, 48 fois 2, pardon, excuse-moi. Ouais, restante, ouais. Ok. En haut de la falaise, à peu près au centre, derrière la colline, en arrière-plan, t'as des mecs qui poussent des fils en gauche. Là ? Non. Azimuth. Euh, 75 à peu près. 75 ? Ah oui, d'accord. En arrière-plan, loin. Ouais, plus loin que ça, quoi. Ouais, plus loin que ça, quoi. Ouais, plus loin. Ouais, plus loin. Ouais, plus loin. Fiché. Oh, joli boule. Merde. Ok. Cesse le tir, Grenadier. C'est pris. S'évacuent pas leur matériel, on aura du vol, hein ? On a des renforts au sud pour les bloquer. Ok. Euh, Grenadier, tu vas mettre ta hausse sur le... Tu vas viser le 120 et tu mets ta hausse sur 600 mètres. Et tu tires à peu près dans l'axe... Dans l'axe de l'arbre qui est au sommet de colline, c'est au 120. Euh, 120, ça va être... J'ai pas assez d'angle pour 120. Ok, alors pilote... Je tourne un peu à droite. Pilote à droite. Là, je suis bien. Et vas-y. Au 600 mètres, tu m'as dit. Tu dirais que dans l'axe de l'arbre, l'objectif c'est d'essayer de toucher le camp qui est derrière, en fait. Ok, 600 mètres dans l'axe de l'arbre. Part. Tu fais des tirs à l'aveugle ? Ouais. Ouais, tirs sur la base à l'aveugle. Bon, continue les tirs. Ça fait à 500 mètres, un peu. Hop, 500 mètres. J'entends des détonations. Dernier chargeur de 48. Ok. Tu le gardes pour l'instant parce que... Ok. Donc là, en gros, il y a le groupe Alpha qui va aller sur le point de débarquement. Nous, on reste en couverture pour l'instant. Je veux savoir ce qu'on fait des tirs. J'ai entendu les détonations, donc ça devait pas être trop mal comme Tissier, je pense. Là, je vois pas bien la trajectoire que ça prend la grenade. On devrait peut-être avancer 300 mètres pour faire ces tirs à l'aveugle. Bah non, parce que la trajectoire, elle sera encore plus en cloche et on va devoir viser dans le ciel. Tu vois, si on est trop proche de la falaise. Le GPS, il me dit 999, 0,38. Et la base, la ligne parfaite qui coupe la base, elle est à 0,35. Ah, tu veux dire, ouais, pour être... Bon. J'ai fait un énorme map, c'est bon. T'as coup seul, tu peux voir quand même la trajectoire. Ah, tu veux dire pour la distance aussi ? Ouais, mais de toute façon, comme tu vises le haut de la crête, tu vois, tu vises pas la base. Donc, si tu peux pas... C'est pas sûr qu'avec la courbe, ça passe au dessus, tu vises la base de la falaise aussi. Et alors, disons que si on reste à notre position, il faudrait peut-être tirer en 140 plutôt. Ou en 50. L'objectif, il est plus par là-bas, non ? Non, non, non. Il y a un 120. Ouais, on t'arrive, on t'arrive, on t'arrive, on t'arrive, on t'arrive, on t'arrive, on t'arrive. On t'as coup seul ? Ouais, ouais. On est là. On est là. Ok, on va aller débarquer au niveau de la plage qui se trouve sur notre arrière gauche. Donc, pilote, tu fais demi-tour. La plage qui est sur le frein droit, plein-est. Plage, frein droit, plein-est. On y va. Voilà, pilote tout droit et on accoste. L'objectif, c'est pas de trop pitcher non plus comme Déborah. Donc, le bateau quand même, mais... Vas-y, 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 c'est bon. Voilà. Débarquez. Allez, on monte au niveau du gros rocher qui est sur l'avant-gauche. Bon, donc je peux pas courir, non ? Ouais, pas plus de soignage. Ok, jaune, vous prenez la droite, vert, vous restez près du rocher, vous faites le soin. C'est un jaune qui est blessé. Ah oui, c'est... Et je crois qu'il peut pas faire grand-chose. Je peux pas faire plus, ouais. Il y a des gros problèmes. Ah, t'as pas... Ah oui, j'ai besoin d'un medic. C'est pas grave. Ah ouais, qu'il soit une bonne. Ah oui, c'est bravo, c'est bon, on a débarqué. Pour information, j'aurai besoin d'un medic une fois qu'il sera débarqué. Fous-toi un gros sur ta jambe, ça t'éviteras d'essayer de signer plus. Ouais. J'ai dit que t'étais que l'infirmier, ouais, d'accord, t'as pas l'air. Par contre, avec sa dizaine de blessures, j'ai pas eu pas mal de... de lancements déjà. Bon, il y a un petit rocher plat vers l'est. Essayez de vous mettre là-dessus. Vers l'est, ok. Juste derrière, là, t'as un petit rocher plat, là. Ouais. Ouais, grâce de toi. Mets-toi là-dessus. Le B est là. On va à gauche. Ah oui, c'est bon, c'est là que le bateau. On est là, laisse pas, je suis resté là. On va attendre le... Ah là aussi. Medic, comme ça signal, tu peux indiquer ce que t'as fait, et ce qu'il y a besoin de faire. Pas de problème. Je suis resté en couverture, je suis descendant. On bouge pas, on contient ce qu'il pourrait arriver sur. C'est dans votre bateau, le Medic ou pas ? Non. Il bouge rapnel, là. Ouais. Exact. On attend que nos avions soient déployés un jet sur Frontalers. On va peut-être checker un peu à gauche, on verra rien, je pense. Un peu à gauche. Un peu à gauche. On va s'avancer une dizaine de mètres. On va peut-être être un meilleur niveau. Un rocher, après ça, c'est pas mal. Ouais, c'est qu'on a besoin de ça. Allez. Écoutez, essayez de pousser au niveau du rocher qui va vers l'Est, là, derrière l'arbre. Ouais. Il y a trop chaud, vous revenez sur nous. D'accord. C'est pris. Allez, ce passe, ça va arriver pour toi. Ouais. Je vais le chercher, je vais le chercher. Medic. T'as pas honte quand même de te fouler la cheville dès le début ? Ouais, j'avoue que... Ça a l'air très léger, hein, Spatz. T'avais pas vu le trou entre le bateau et les Spatz ? Les Spatz. Les Spatz. Et les Docs. Medic à la. Faites-moi ça. En attendant, je me suis mis un garrot sur la jambe. C'est parfait, ok. J'ai une blessure légère, mais bon, tant que c'est arrivé. Tu peux courir ? Négatif. Ok. Son genou répond pas très bien, c'est ce qu'il faut. Tu tuerais tout ça. Un Spatz. Ouais. Il y aurait moyen que je te pique un peu de bandage, parce que j'ai une bonne dizaine pour lui déjà. Ouais, vas-y, dans le sac. Merci. Merci. Je t'en prends 4 seulement, parce qu'on atteint pas beaucoup. Merci. Tu ne repasses pas dessus, là ? C'est en haut de gauche. T'es à 70%. Non, on peut pas grimper, là. Faut pas que ça avance. C'est pris. Ok, tu peux enlever tes garrots. C'est pas de près d'ici quelques secondes. Ouais, je termine, ma telle. C'est terminé, on est sur un rocher qui est un peu plus haut, derrière là. J'y vois avec Zimit 80. Bien enlevé. Reçu. D'accord, on en joignez une fois que c'est fait. Bien pris. Ok, 50% d'appel. Merci, Doc. Merci, Doc. Pas de soucis. Allez, viens avec moi. Je te suis. Faut juste pas trop se relever. Ok, c'est là-bas. C'est passé le chine sur place. Ouais, c'est en train d'écouter, c'est ça ? Ouais. C'est bon, terminé les soins ? Prémitif, opérationnel. On ferme les binômes. Bruno, je suis. Bruno, je suis avec toi. On est à droite du rocher. Jaune, vous empêchez que ça déborde depuis le sommet de colline sud-est. Et puis on maintient pour l'instant. Contact en haut de la tour, autour de la colline. C'est des potes, c'est des potes. Allié. En haut de la tour. En haut de la tour, quel tour ? Non, la colline, au sud, plein sud. Ça, c'est allié, en fait. Alors, Valpha qui est en train de prendre position là-bas. Ça marche. Il y a eu du mouvement, Bruno, ou pas ? Ouais, en 70 devant nous. Ok, il y a un autre rocher un peu plus loin, sur l'est, là où il y a l'autre arbre à l'est. On va pousser dessus. Jaune, vous prenez la tête. Vert, vous suivez. Bien reçu. On est parti. Dans la vallée, il y a trop long dans les terrois. Bravo, elle écoute. Tu as vu le rocher ? Non, mais je pense qu'on va l'atteindre quand tu vas continuer à l'est. Je vais pousser sur le... Tu vois, il y a un autre arbre, un peu plus loin à mon est, environ 50 mètres. Tu es prêt à bouger ou pas, Bruno ? Ouais. Allez, Jaune, on y va en dynamique, là. On n'a pas besoin de prendre 100 ans. Ok, FGS. On est plus loin. Allez. Allez. J'ai l'essayé le rocher, avec l'armes à gauche, le mec. Il y a une deuxième en haut. Il va falloir qu'on bouge. On va couper les lignes de feu, là ? Bon, on va quand tu veux, alors. Allez, on va. Allez, go. Allez, go. Ils ne te bloquent pas les pieds dans les rochers On a eu les deux contacts chef On les a pas tués Il y a du contact sur l'est à environ 200m derrière les arbres Et positionnez-vous toujours jaune à droite du rocher vers à gauche J'ai eu contact dans le tronc Je lance bien T'es au chemin Bruno ? Ouais je suis derrière toi Si je me baisse plus tu me dis Je connais d'avoir un zoom aussi gros sur un grenadier Tiens tes grenades t'auras moins de zoom C'est à 2 bravo Ouais Actuellement en position 0-0-3 Contact ouais Je mets 300 60 Ils sont en saut ils vont terminer là-bas Je le vois plus Bravo c'est reçu J'ai peur qu'il y ait des nerfs qui passent sur l'est Je suis rechargé aussi Bruno Tu vois Je recharge Ok je suis bon Tenez la position je vais voir si je peux voir Charlie Ça va être toute la mission Ça va être toute la mission Franchement je dis moi pas les mecs Ils sont probablement en 70 couverts par cette arbre de merde Non mais même le mec qu'ils ont shooté la traçante Que j'ai vu un peu bouger Il a fait 2 mètres et je l'ai plus vu Peut-être un fantôme Je pense que ce sera beaucoup mieux Dans un territoire Plus Plus bétonné Au niveau de la base J'ai toujours dit Faire des parties Des super-vues C'est parfait quoi Ah bah oui C'est pour ça qu'on ramène la liberté chez eux Ça explose mieux Non ça va ? Ouais Bravo pour l'instant Je vais maintenir Parce que c'est Charlie qui est en train de se mettre au centre distro Donc ce sera pas de toi Bon là en gros il y a Il y a le groupe alpha et le commandement qui s'est fait engagé par le sud Parce qu'ils avaient poussé un peu vers le sud On va resserrer le dispositif vers eux On recule donc Il y a Charlie qui est en train de... qui nous a quitté Qui était sur nos arrières Qui nous a quitté pour descendre vers le sud Et nous on va être le groupe qui ferme la marche quoi La marche On reçu T'as vu des contacts récents là ? Négatif Dernier contact à peu près une minute ? Plus que ça ouais Plus que ça ouais Oula On est à l'est du point débarquement hein Ouais c'est ça Et regarde Et regarde Regardez Jaune sur notre flanc droit Il y a un rocher à environ 50 mètres Tu as vu ? Tu as vu ? Ah merde je crois qu'il y avait un laser Euh... On va aller là-dessus donc euh... Vous allez y aller Vous vous posez Et puis une fois que vous y êtes on vous rejoint Oui Préparez-vous à décrocher Direction sud-sud-est Sud-sud-est Reçu Oui On fait le tour du caillou par ces fleurs là J'ai pas complé de tes décors, Bruno ? Hum... Nan arrêt... 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 Euh... Ok... Vert on y va C'est parti Ok, je me lève Ok, j'ai un contact au sommet d'une tour. Vous reprenez le flanc gauche. Ok, j'ai un contact au sommet d'une tour. Je descends un peu, il arrive. Au 150. Vous pouvez traiter, essayez de vous coordonner pour être plus efficace. C'est loin. Tu es là ou pas ? Oui. Je l'ai, oui. Attendez, je vous ai déjà une distance. Il faut être utile là quand même. Aïe. 360 mètres. Bon, ils vont ouvrir le feu et puis les renforts qui vont arriver. Donc 360 mètres, on peut commencer à traiter quand tu veux. Je ne sais pas si tu ouvres le tir. C'est parti. Traiter. Il faudrait qu'on se déplace. Peut-être qu'on a possibilité d'en voir d'autres, mais là... Pour info, depuis ma position, 0-03, 0-38, pavé 2, j'ai une très bonne position pour bloquer tout ce qui viendrait de la péninsule à l'Est. C'est quoi ce bruit ? L'AMG. Plus gros, plus gros. Plus gros, oui. Duluth. Oh, s'il y en a pas. Eh, ne bougez pas. Je vais le faire un peu vers la suite. Bon, on va s'il vous aura dire. L'idéal c'est que tu sois à la place de jaune pour voir Thierryu en secondade sur la base On peut avec Claire de petite reconnaissance Ouais je vais aller voir sur le domaine Non non mais bouge pas bouge pas bouge pas C'est juste si tu as accès au chef tu peux lui proposer Disons que l'avantage c'est qu'il peut faire des esquilles indirectes Le mec est planqué dans un bunker C'est vrai On pourrait voir un peu dans le creux Ouais sous ma petite échec Subtilement Chef je peux faire du kill Quoi ? Subtilement Chef je peux tuer du monde On aura plus de visuels sur les bâtiments Ouais mais je veux voir si on a un autre axe Sur quelque chose peut-être Donc vous allez en éclaireur vous tapez le rocher Si c'est trop chaud vous repliez On est parti Bruno redéploie-toi à côté droit du rocher Pour ouvrir jaune qui avance Bien reçu Bien reçu Si on ne va pas en faire des coups Je n'ai pas en faire des coups Je ne peux pas en faire des coups Je ne sais pas si ça ne contourne pas par là-bas Allez le ro... Re-stac sur le point d'avant Merci je recule Bruno, fais gaffe, debout, t'es bien visible. Ouais. Il jouait mieux aussi. Ouais, il était bien vu aussi. Il dirait qu'il y a une grotte qui passe sous la montagne. Vous recollez sur ma position actuelle, et vous couvrez ce qui est au Nord-Ref. Nord-Ref, bien rentré. Pour un flon de spade, j'ai rien en visuel. On voit la tour d'ici. C'est toi ce qui tourne là. Quel tour ? Regarde, au sud-est, au sud, 150. Donc tour boncler. On voit pas grand-chose. Je suis moins aveugle de quelqu'un. Je la verrai plus tard. On peut aller vers la zone de lumière. Je pense qu'en face, là... Il y a l'en-tête. Il y a l'en-tête. Il y a un gros position. Ok. On va... On va partir... On va partir vers le sud. Donc... Le jaune, l'objectif c'est d'aller vers le sud-ouest, mais qu'on tourne dans le rocher par la droite. C'est parce que... Je veux pas aller dans la ligne de feu de Charlie. Objectif, direction sud-ouest, vers Rotomodo. Dynamique. Debout, un ballant. Je suis pas ce qu'il y a. Ok. Verre, on décroche. Vous fermez la marche. Reçu. Tu suis ? Là, oui, reçu. Là, en gros, on va commencer l'assaut vers le pont, donc on se décale vers le sud. Quoi, cette torche-là ? L'information, le sud... Vers le sud, ça a été nettoyé par les autres équipes qui sont passées juste avant nous, il y a... C'est clair. Même pas. Regarde. Tu peux te relever si t'as besoin, c'est safe. Tu peux te relever si t'as besoin, c'est safe. Merci. C'est cette tour que j'ai pas... je peux aller en plush enfin c'est safe, on voit toute la base ne te décale pas, t'as une équipe devant derrière toi non, fais gaffe s'il tirait, t'aurais été bien ils t'ont même pas vu ? oh regarde, le bunker premier rush est à gauche, on se pose dessus visuels, direction R j'ai des contacts 70 pour info sur le ponton je t'avais 10 pour la belle jaune dépasser le rocher jaune dépasser le rocher vous mettez côté droit du rocher ok, il y a du contact sur le pont en cliquant vous me mettez sur le côté gauche et vous pouvez traiter si vous avez des contacts reçu c'est le même que j'ai vu ah c'est bon j'ai retrouvé ouais je le vois aussi ok t'es prêt ? 3, 2, 1 abattu je suis en mode HS là j'ai pas de cas sur la droite au niveau des rochers ok j'avance un tout petit peu il est où le pont en voulant ? le pont il est là bas, je vois il est là bas 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 on peut passer par ces rochers non ? ouais il y a une tranchée non il y a une tranchée il y a une tranchée on va se décaler en marchant on va se décaler en marchant on va se décaler en marchant je vais check la base alors vas-y prends le feu j'ai l'impression que je vois un mouvement sur les 40 dans la lumière je suis pas sûr check un peu je vais tenter un tir on verra si ça tombe sur les rochers ? ouais sur les rochers t'es là ? ouais je suis là tu peux m'envoyer deux hommes en bas ? non c'est un peu plus long j'ai une belle dente ça va les rochers ? mais il y a une rivière mec ouais je sais il y a une trinot là-dedans ? ouais j'ai mis j'ai rien fait tu m'envoies deux hommes on vérifie c'est un peu loin pour envoyer les hommes attends je vais voir je peux faire on bat ? on vérifie s'il n'y a pas un attache pas sur le premier tour ok j'y vais bat jaune c'est le tir vert ça fait de sa tire de votre secteur nord-est là y'a un mec qui tire ah mais c'est lointain c'est dans les 20-30 là vous allez me soutenir je vais descendre avec jaune vert vous me soutenez on descend en rocher juste en dessous vert jaune avec moi c'est parti c'est parti t'as pris bruno ou pas ? ouais on le soutient surtout qu'il y a un contact dans les 30 qui tire du gros calibre 30 ? dans les 30 ? je sais pas ce que je pense qu'il est plus loin que le rocher merde attends le passage j'ai une balle ouais je vais voir euh il y a lui ouais je viens ouais ouais ah mais putain je sais pas ok ben que tu dirais soif en bras tu te pourras aller quitter sa colle ok tu vas faire ça avec ton équipe et on va couvrir tu peux prendre toute ton équipe et traverser la rivière tu te recules ? roch... 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 et un mouvement pas contre-roch hein on est sur le découvert là pour le dire c'est que nous on va traverser les autres donc on va descendre plus ou moins là où tombe la flair au niveau du nord-est vers vous pouvez déjà pousser et essayer de rejoindre l'île de la rivière reçu pour lui ok, ça a l'air c'est, attention tu te lances, je te couvre et je peux rejoindre c'est bon, c'est clair, tu peux lancer ok, ça a un peu l'air mal il y a peut-être un passage, ouais oui, c'est qu'on traverse ah putain, elle a fait remplacer dans une gueule ah putain, elle tombe au mauvais endroit elle chef, je suis ameugle ah ouais, c'est bien pour traverser là ok rejoignez-nous, on est vraiment en dessous du rocher par rapport au rocher, on est vraiment en dessous de vous je me sens pas bien là bien traverser, je vous couvre, mais on va gagner du temps reçu l'objectif c'est la petite brèche qui est de l'autre côté morine je t'avoue, restez collés au caillou, je t'aime pas assez un peu temporaire vous couvrez, je vais traverser et puis je vais m'enjoiner c'est bon regarde, il y a une crique à gauche ouais ehvers, vous prenez des positions de couverture essayez de vous sortir un petit peu de la plage pour avoir un meilleur position ça passe bien là j'ai regardé en dessous tu regardes à gauche, tu regardes à droite j'ai pris la droite la gauche, on l'a déjà vu la droite, on l'a pas encore vu dans la gauche, il y a le bout du bunker et je pense qu'il y a une ouverture je pense qu'il y a une ouverture je pense qu'ils puissent taper le carrément les copains sont au courant qu'une unité traverse à l'autre côté ouais ouais, tout le monde est au courant ce que c'est les ordres, en fait on est en pointe là deux verres, permission d'arriver jusqu'à l'enceinte bétonnée il faut attendre pour l'instant parce que je vais voir s'il veut qu'on fasse péter le mur ou pas bravo, c'est validable, bravo ok c'est quoi l'objectif là ? si on peut pas péter un mur on va contourner pourquoi tu bois ? tu étais dans la rivière à l'instant ? je n'ai même plus qu'il est rentré je n'ai même plus qu'il est rentré ah, tu bouffes tes poissons de cru directement toi ? je sais qu'il ne faut pas le faire je risque de prendre la tourista et que tu continue mais t'as raison, ils font un souvenir ok Spatz et jaune, vous avez l'autorise ça va être de faire une sable sur le mur il y a une préférence pour l'endroit ? pardon ? il y a une préférence pour l'endroit ? en face ? à gauche ? j'irai en face carrément pile en face au milieu auprès du mur genre 20 mètres à droite du bunker de gauche ok vert, vous allez coller au mur, vous couvrez le fleur droit une fois que c'est fait, jaune, tu peux aller au mur et tu peux blotter ta charge à limite jaune, tu pousses en même temps et tu ouvres le fleur gauche ça marche ça marche allez jaune et vert, vous poussez en même temps pour aller sur le mur en avant en avant en avant je suis parti, jaune, allez-y euh, allez-y vers parce que jaune est déjà parti ok, vas-y place ta charge mets une lourde je pense c'est sûr, avec une petite ça doit suffire je pense qu'une petite ça suffit je pense qu'une petite ça suffit oh bah c'est toi la démo, j'ai fait confiance ok, c'est trop petit pour passer ah t'as essayé ? voilà j'ai regardé surtout petit malin pousse pas trop loin, pousse pas trop loin reviens au kilou tu vas t'aveugler surtout on descend au niveau de la brèche, charge et pose c'était pour ça il y a un sud vert allez vas-y alors recule je te couvre descends, descends carrément fonce fonce, j'ouvre l'axe dès que t'es bon tu me dis je fonce ah putain, mais pour nous avoir lu y a rien de pire là bravo, charge posée le long du mur on va faire péter d'ici 10 secondes est-ce que c'est ok pour vous ? ok, cachez-vous derrière les rochers on regarde pas l'explosion est-ce qu'elle est proche là ? oh, quel dommage ok le vert on est bon ? tu peux envoyer en 5 secondes préparez-vous 1, 3, 2, 1 nation on peut se décaler à droite on peut se décaler sur l'est on peut se décaler sur l'est la suite du plan la suite du plan c'est qu'on retourne vers la brèche et toujours vert côté droit de la brèche jaune côté gauche et on prend chacun à côté de la brèche quoi je vais le mettre au centre ok c'est bien calme, on y va essayez de vous synchroniser au niveau de l'avancée vert et jaune c'est parti viens vert je suis pas prêt allez c'est parti d'ailleurs ton objectif c'est à droite merci on est large ben tu peux prendre large fonce pas dans la brèche c'est une sacrée brèche quand il fait péter il fait pas semblant on est à droite il ouvre la brèche on tape le mur parce qu'il y a pas mal de merde ok on peut y aller ouvre doucement ok ouvre doucement il est à droite il est à droite on va passer à l'heure droite est-ce que tu veux en part à gauche à droite comment se repartient les équipes dans l'enceinte clear à gauche on reste en position ah ils sont pas c'est pas possible c'est pas possible à gauche qu'on avait un groupe avec nous ok ça marche on repart à gauche c'est pris oui on revient pas en dessous on rejoint le jaune ouais ok jaune votre objectif va être enveloppé à gauche et nettoyer le bunker tour qui est derrière vous d'accord ok donc votre objectif plonger le mur de l'autre côté atteindre le pied de la tour vers se mettre en couverture extérieure pendant que vous nettoyez la tour c'est bon c'est pris ça va être compliqué à l'intérieur on va essayer d'attendre que le football soit prêt à rentrer aussi pour rentrer en même temps chef on a des m 84 qui devrait nous aider plonger ouais ouais alors vous pouvez vous en servir vous êtes en tête donc n'hésitez pas à vous en servir il fait bien jouant maintenant pour ceux qui encore nvg c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon tu me dis quand t'es prêt moi je suis prêt à passer à enveloppe à gauche donc c'est quoi jaune vous allez faire la tour et non vos coupes c'est ça ? affirmative ouais en gros si il tire tu fais pom pom pour pouvoir faire plaisir dès que vous êtes rentré je lance une grenade dans le battement d'accord je comprends ils vont le faire de leur côté t'inquiète pas c'est prêt ? allez c'est parti enveloppe à gauche je suis très bonne ok on enveloppe à droite allez vite il faut le faire parler c'est bon c'est bon allez on rentre vous assurez la couverture périphérique oh putain le jaune pendant qu'il sécurise la couverture périphérique on reste accueillis là ça veut dire que on fait tous les alentours on voit l'accès même ? ouais l'avantage c'est qu'on a l'autre équipe qui nous protège on peut balancer des m84 dès le début ouais ouais allez-y à fond il vaut mieux les gaspiller et puis pas me crever il y a un escalier en fait il y a un escalier en fait ok allez vers positionnez-vous même vous pouvez dépasser jaune tu vois là-dessus vous passez là comme ça attention t'as un accès à droite j'ai des jazz parfait ok t'as une ouverture sur la droite fais gaffe à toi tu veux je flash hein un rocher ok je veux que des cadavres c'est de bon signe ok je te laisse ferme je te laisse ferme vas-y ben je te laisse ferme ok mais effectivement à l'intérieur y'a quand même ce qu'il est dans le mur c'est le long du mur la chaîne riale devant toi jusqu'au lampadaire oh si par contre la gauche y'a pas mal d'angles ouais bah tout mieux Bruno tu restes sur les avantes et au long du bâtiment tant que je fasse l'ouverture je reste je quand tu vas faire l'ouverture à droite moi je regarde l'or je suis à gauche en fait et ben ça tu me couvre le long du mur c'est un mec qui court comme un gros connard j'ai compris j'arrive à l'angle dans 3 mètres ok tu feras gaffe j'ai encore un angle mort sur les 330 putain mais lampadaire de merde il m'a surpris ce connard je veux pas te le dire c'est marrant ok maintenant je prends le nord et toi tu ouvres ouais c'est ça ok tour clean un contact déjà mort en haut Bruno t'es bon ? ok j'ai Bruno de tapis perceptionner le dernier message ok aussi en haut pas sûr de l'avoir eu j'ai pété pushpaps tour clean restez au pied ressortez reste au pied après merde j'étais raté et là ça dit quoi ? ça check oh putain t'as pris chien en pauvre oh tapis mort je t'en ai prêt il serait qu'un pont de la tour à l'ananas Je ne t'entends plus la radio, qu'est-ce qu'il se passe ? Bruno confirmé mort, je suis bloqué derrière l'arbre après la barrique. Je ne prends pas de risque, j'ai envoyé jaune par la gauche qui longe le rocher. J'essaie de prendre le visuel, il y a peut-être une position en haut de la tour radar mais impossible avec l'obsurité de voir ce qu'il se passe. Je ne sais pas si c'est un mec ou pas. C'est une fausse alerte, je tirerai au cas où. Non, il n'est pas là-haut. Il a l'air de tirer bas-bas-bas donc ça peut s'apesenter. Ok, essaye parce que je suis blessé, j'ai besoin de sang. J'ai besoin de traiter un truc en plus. Ok, jonction. C'est rien du tout ça. J'ai entendu, jonction est nickel. Vous continuez, essayez de taper le mur et ensuite vous remontez le mur en direction de la passerelle en bois. Ok, c'est stabilisé. Et encore. Par contre pour le corriger, il faudra le medic. Et on est arrivé à la passerelle. On a lance-grave de Bruno qui est récupérable mais pas sûr qu'on a l'utilisé. C'est plus tard quand tu seras sûr qu'il sera détruit le tirant. Ouais, pour après. Sinon j'aurais déjà fait si je voulais vraiment. J'ai pensé que ça allait être embusqué ou pas ? Ben le confirmé. J'ai vu un mec avec une lunette. Ok, va falloir essayer d'aller sur ce ponton. Ok, volontaire. Tranquille volontaire pour y aller. Vas-y. Allez, vous y allez à deux de toute façon. Tranquille là. Je pense que... Et là lentement comme tu le faisais avant, c'est bien. C'est bien. C'est safe. J'ai une qui l'a ? Ouais. Ok bah ouais. Je couvre un axe au cas où. Euh, t'es pas dessus. Ouais, je sais que j'ai un petit souci. Ça fait deux fois que ça m'arrive. Tu reviens au bout. Ouais, écoute, on va recommencer. Ça part comme ça. Allez. Moi, je prends la tête. Je voulais lui prendre la tête. Non, non, t'as eu le sniper. C'est à moi de prendre la tête. T'as tué gut ? Pour information, je ne l'ai pas nettoyé le hangar. Oh merde, j'ai tué gut. Ok, est-ce que vous voulez que je le fasse ? Parce que là, je suis en train de me diriger vers le ponton qui mène à l'île au côté nord. Alors, attends. Parce que là, il y a un gros espace maintenant qui s'est ouvert. Pour moi, c'est... Là, je suis un peu parti dans ce texte-là. Il n'y a plus de passe-rête, tu veux dire ? Ah non, tu... D'accord. Non, 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 je veux dire que là, le visuel, c'est vraiment ouvert. Ok. Prends ton temps. Droit en contrebas, donc je ne vois rien. On surveille plutôt sur la gauche. Je vais y aller. Laisse-moi peut-être quelques mètres d'avance parce que si je suis touché, on va en mauvaise position. Ok ? Laisse-moi quelques mètres. Vas-y. Elle revient parce qu'on pourra avoir un support. Reviens où ? Bien sûr. Vas-y, Ben. Ok, je suis là. Je suis en contrebas, mais j'avais un visuel qui était aussi bon qu'ici. Sauf pour les hauteurs à droite, mais bon. Ok, on y va. Reçu. Ah, ma blessure s'est réouverte, mais on passe après. Bravo, je suis en train de traverser le pont, on est allé au nord. Ok, je suis en réel, je vais courir, tu me soignes, s'il te plaît. Bon, si. J'ai fait un check rapide, j'ai rien à vue, mais bon. J'ai obscurité, ça va être compliqué. Bon, j'ai encore un problème de... Merde. Ouais. Eh, Mythe, il faut mieux que tu aies ton garrot au cas où. Attends, je vais sortir de là. J'attends, je vais te mettre un check un peu mieux. Ouais, ça. Peut-être prendre le petit pont. Ok, tu devrais être bon pour un petit moment comme ça. J'ai perdu un petit peu mal de sang quand même. J'ai dit quoi, il est où ? Ah, ils sont où les autres ? Ils sont dans ta ligne de tir. Ils ont avancé, vas-y. Ouais. Ok, j'ai une entrée de bunker, face-moi. Il est frisé, je vais l'annoncer au commandant. Je suis tombé du ponton pour info. Non, il n'est pas mort. Là, il est peut-être mort. Je ne vous fais pas un. Je garde l'ouverture, tu gardes la porte, Ben ? Je garde la porte. Ok. Je ne vois plus, il est peut-être mort, mais je ne suis pas sûr. Au niveau de l'île nord, il y a un bunker. Je vais procéder au nettoyage. Je suis assis à remonter. Ok, vous nettoyez le bunker, tranquillement. Confirme, il y a encore un mec vivant dedans. verra, tranquillement. Olla. Je vais flasher Ah oui y'a un mec là on voit son arme putain Ouais il l'a eu C'est assez marrant à voir depuis le... Depuis le petit... il n'en a pris rien ouais J'ai un ordinateur chef J'ai cru qu'il était mort Putain mais y'a combien de pièces dans ce bunker ? Bunkler qui n'ira Voilà Je sais pas si on peut récupérer ça On peut exploser les oreilles ? Non non ça va impeccable je m'étais bien protégé J'ai explosé que les miennes alors Ça c'est le travail d'équipe Ressortez mettez vous en position de couverture au niveau de là où c'est un peu plus dégagé Ok pour un coup j'ai presque plus de chargeur chef Attends je te passe Je me soigne je me suis blessé avec la flash D'accord vous ressortez Ok bien pris merci chef Je suis dehors les gars Euh merde c'est pas où déjà Le leader de bravo Asan Kozad est mort dans le bunker de l'île d'Ina C'est la déchéance Il t'en reste beaucoup de chargeur Ben ? Euh j'ai pas regardé là Je suis en train de compter mes pansements Ouais ouais mais j'en ai plus non plus D'ailleurs ça serait bien qu'on se serve un peu sur Des pansements je peux nous enfiler Ouais mais te prive pas Chine J'ai piqué sur tous les ennemis que j'ai trouvés Ah ok Et j'en ai piqué aussi Apache J'ai un mec qui court c'est allié ça en 290 ? Il est filé en gauche haute crête ? Ouais c'est allié c'est allié C'est le biome sniper ça Ok je te file un chargeur plein Et je te file aussi des bandages avec Et je vais détruire le matos On va peut-être placer une charge Ça sera peut-être pas mal Euh ouais on va faire ça Tiens Ben je vais te faire parler Et tu passes tu peux venir placer une charge à l'intérieur Ouais j'arrive Attends bouge pas Ah excuse moi Sinon j'ai du mal à te mettre dans le sac Je crois que t'es Allez qui a d'eau ? Deux bandages et un chargeur ? Euh il me reste qu'une grosse Alors il va vraiment falloir que tout le monde s'écarte Euh ça me va Ouais ouais moi je veux bien m'écarter de là Qu'il y a de soucis ? Bravo ouais je suis en train de placer une charge au niveau du bunker Parce qu'il y a un peu de matériel informatique Et on va s'extraire sur l'île principal avant de faire péter Négatif On va s'extraire par le sud Attends j'en avais plein en fait j'ai Tant pis tant pis on va bouger Ok on s'extrait on fait le même ordre de progression par les pontons Et puis on retourne au niveau du hangar On reçu C'est chier pour Bruno Bah ouais C'est vraiment con parce que je t'ai vu prendre des balles dans le dos Et après il s'en est pris à Bruno une fois que tu t'étais mis à couvert Ah bah quand j'ai eu les tirs que je ne voyais rien je me suis mis à couvert direct Ouais et puis Bruno il a pas réagi assez vite en fait En même temps il a pris plein torse et dans le bras je sais pas si il a eu le temps d'en réagir beaucoup Le pauvre On a vu son corps ? Ah le sniper il est là peut-être Ouais gauche là Il était allongé Ah oui ok Ah enfoiré il avait un vieil angle Ah bah j'ai vu son ombre en fait se découper dans le ciel C'est pour ça je t'ai vu Il nous a coûté Bruno quoi Finaise Ça aurait pu propre Ouais c'est dommage parce que ça a pas passé loin d'être très propre Je vais leur piquer les bandages au passage Oh on est en extraction là finalement T'es avec son chef ? J'en étais trop pour se mettre Niveau de la brèche on se met Allez 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 Bonne idée ça Ok On va faire la détonation Attention à toutes les équipes détonation Vas-y je passe quand tu veux En 5 secondes Ok on y va on repart On traverse la rivière Je parle même en itinéraire d'entrée Je viens de devant vers derrière Parti Bien reçu On rejoint carrément au sommet de la colline Ça passe même sans son nom C'est marrant parce que là on a dû nager quoi On n'est pas passé là je pense Ah on est passé juste de l'autre côté du... Ah ouais ouais Je pense que la mort de Bruno nous a fait grandir On va mettre colline à gauche Je sais pas, on va s'extraire par les bateaux Il y avait le binôme sniper qui était sur une gauche Ouais je pense qu'on va rejoindre la position du binôme On se remet au Rocher au Netet Et puis on couvre en direction de la base Pour couvrir les autres équipes Ils ont réussi à trouver ce qu'il fallait faire exploser les autres équipes ? C'est bon C'est bon Informatif, ils vont faire péter une fois extrait Et bravo, on est au sommet de colline, on s'est extrait Ah là on a rejoint, bravo Hop, voilà Oh punaise Ça rigole pas ça Je vais voler des containers Camion là Ok On sera en Nord On va se replier vers les bateaux Pour qu'on suive la crête, on va pas s'emmerder On y va, c'est parti En colonne C'est direction Nord L'autre Nord les gars, l'autre Nord L'autre Sud quoi C'est parti mais pas dans le bon sens On l'est suive On l'est suive Ok Tu vois c'est parti, ça c'est un gros boom hein Mais tiens c'est un pétard mouillé quand même hein Tu parles de quoi ? De mes grosses charges explosives ? Ouais Arrête Ah je suis un peu jaloux Moi c'était confiné dans un bunker Je trouve que c'était super classe Super classe C'est moi qui vous ai dit d'aller sur ce champ pas derrière la con en plus C'était une mauvaise idée finalement L'angle était large mais bon C'est pas très mal C'est pas très mal C'est pas très mal C'est très 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 mal ça L'attaque est clair hein Ils ont pas eu le temps Ils ont pas eu le temps T'as eu pas ? Non On y va on retourne au bateau C'est nous qui ouvrons la marche On va les suivre hein On va les suivre hein Y'a eu quelques mecs sur les flancs mais... Je prends le bateau le plus au nord Plus au nord au sud Plus au nord au sud Ok De bravo je prends le plus au nord Je sais Shin Je vais essayer de pas me blesser en montant J'aurais pu te dire Ne te trompe pas entre le nord et l'autre nord Ben c'était toi au pilotage à l'allée c'est ça ? C'est pour nous Et merde Ben tu vas piloter Ben tu vas mourir Ben tu vas être en passager Et puis je passe tour et l'arrière Ok Ok Pris Alors attends Tu veux pusher ? Non c'est moi qui vais pusher là Non non personne push là On a envie de nager après le bateau Ok Conducteur Babs en position arrière Ok On voit pas qu'on ait besoin de pusher Salut Ok Conducteur recule Tranquillement Ouais Recule Voilà Vas-y tu fais une mâche arrière Vas-y tu fais une mâche arrière Vas-y tu fais une mâche arrière Tu peux arrêter de loucher quand tu me regardes J'essaie de rusher mon crin Ouais il est parfait là Et c'est parti on décroche vers le nord C'est vrai que tu as fait ça avec style C'est vrai que tu as fait ça avec style C'est parti Le port du chef arrivé vers la côte de la Vila Flora C'est à dire notre insertion On se gare vers les RHIB côte à côte Pour une petite faute Je veux les garer en mer c'est à dire vers la côte en mer c'est ça ? Ça veut dire qu'on se gare en mer avant la Vila Flora quoi on accoste Ok Vous comprenez que coller les bateaux ça ne peut pouvoir attire collision La Vila Flora c'est la petite falaise avant droite On va coller les bateaux et les mettre proches les uns des autres On va coller les bateaux Dans quel sens ? Ok tu peux t'arrêter Bah dans ce sens-là au moins c'est pas assez moins chiant Ouais je pense Tu dois ralentir Oh vache C'est calculé J'ai dû arriver à fond On va couper le moteur On va couper le moteur Et hop On va couper le moteur T'es chef Ça marche hein ça marche Y'a quelqu'un qui peut prendre une photo allez-y Y'a quelqu'un qui peut prendre une photo allez-y Y'a quelqu'un qui peut prendre une photo allez-y Y'a quelqu'un qui peut prendre une photo J'ai cassé l'air Oh non ça marche pas Regardez ce beau soleil le vent Un bel endroit D'aurore Et frais Allez frais salleux Bien Et bien Ça marche Vue comme ça Ça fait très viril, prétentieux. En plus vous êtes un peu ligoté sur vos sièges, obligé de regarder. Je crois qu'on est le seul à avoir perdu des hommes, non ? Les mission réussie. Alors ? Tout le monde est là ? Alpha. J'ai pas grand chose à dire, ça s'est passé plus ou moins comme prévu. On est arrivés, on a bombardés, on s'est stabilisés, on a pété la base et on est rentrés. Je sais pas si c'était une bonne idée d'appeler ou non les renforts. Il faudrait que tu nous le dises à la fin, J-Staff. Parce que je sais pas si ça a plus créé de la confusion qu'autre chose. Après peut-être qu'ils ont été efficaces, je sais pas. Un petit bravo à l'équipe Charlie. Désolé bitume, vraiment. Non mais on peut comprendre, s'inquiète. Je sais que c'était chiant, mais je me suis rendu compte que ça ne servait à rien qu'on soit 36 000 dans la base. Faire du CQB, bon. Voilà, c'est ça qui a créé tes 4 allers-retours je crois à travers les rivières. Sinon, à part ça non, bien joué tout le monde. C'était plutôt propre je trouve. Bien joué Asperfeld qui est parti à l'aventure tout seul et qui a trouvé la cible. Joli. C'est tout. Oui, 2 Alpha. Alors déjà, je tiens à m'excuser pour l'insubordination subie par le chef à la fin par un de mes équipiers. Sinon Alpha ça s'est très bien passé, j'étais fier de mes équipes. Jaunes ont fait du beau boulot aussi. Vert un peu dégoûté, je les ai perdus au moment où ils rejoignent Jaunes sur la tour. Je pense qu'ils ont pris du lourd donc ils sont tombés tous les deux. Puis après on accline la tour et puis on a détruit les objectifs ennemis en redescendant sur le hangar. Et puis voilà, on s'est extrait tranquillement. Bravo. De bravo, bon déjà désolé si je n'ai pas toujours été hyper réactif au niveau des coms. Parce que j'ai fatigué là. C'est pour ça que je ne me suis pas jeté sur le lead. Non, mon équipe c'était propre, on a fait une erreur tactique qui nous a coûté un homme. C'était de ma faute. Mauvais placement quoi. Et sinon je suis parti sur l'île nord parce qu'en fait le tireur embusqué était sur l'île nord. Donc c'était un souci de nettoyer ce qu'il pouvait nous tirer dessus quoi. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. De toute façon j'avais bien compris qu'Alpha était en train de se charger du sud donc je me suis dit je vais nettoyer le nord. Ouais, j'avais bien compris que c'était pour ça et je ne m'attendais pas du tout à ce que la cible soit là-bas en tout un été. Donc c'est pour ça tout le monde bien joué. Il y avait juste un petit bunker un peu enterré avec 3-4 mètres dedans. Très bien. Sinon je n'ai rien à dire, je ne sais pas si mes équipiers ont dit quelque chose à dire. Charlie ? Nous on a bien bombardé comme tout le monde au démarrage. Après le camp a bien été nettoyé avant de rentrer dedans. Et sur la ferme on s'est occupé du mec qu'il y avait au bunker et on a failli nettoyer les alliés qui étaient à l'opposé pour s'occuper mais bon on s'est retenu. Fini. Ok, Sniper. On était sur la colline, on a tué des gens. Parfait, c'est le meilleur debuffing que j'ai entendu de la merde je pense. C'est tout ce qu'il faut dans le debuffing. Ok, si quelqu'un a quelque chose à dire sur mon lead maintenant. Ouh. Je déconne non, c'est neul. C'est parfait, on en parlera en MP. Bon bah voilà, Jay, est-ce que j'ai rajouté ? Bravo à tous. Franchement je ne m'attendais pas à avoir aussi peu de pertes. de pertes. Je tiens à dire que les pertes qu'on a eues, c'est des pertes assez évitables on va dire. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Bah en fait moi j'aurais pas dû le traverser, j'aurais été au muret pour neutraliser le mec qui tirait sur jaune. Vous n'avez pas le temps de monter quoi. Ouais, ouais. Moi j'ai une question Jay, pourquoi tu as mis un Moz ? C'est toujours rigolo. Bah parce qu'à la base je ne pensais pas que vous allez vous passeriez par ici. Ah ok. Et du coup bah c'est pour ça que j'ai mis le Moz, oui. J'étais content, j'ai dit putain porter un kilomètre mais c'est trop cool. Bah je suis désolé d'avoir passé par la rivière, je sais pas si ça contradisait l'esprit de ta mission Jay. Mais j'ai vu qu'il y avait une partie donc autant en profiter quoi, il n'y avait pas d'ordre précis sur le point de passage. Ouais, ouais. Limite si tu veux vraiment qu'on passe par là mais tu mets vraiment passer par là quoi. Mais c'est juste plus rapide quoi de passer par cette rivière. De toute façon ouais, j'ai 2-3 modifs à faire à la mission. Mais bravo à tous. Personne trouve que les LG sur les bateaux c'est en trop ? Pour la mission ? Ouais, je suis un peu au vert kill. Je sais pas ce que ça a donné comme un résultat au final quoi. Du carnage. Ou alors c'est trop, alors effectivement. Après t'en a qui est tiré coup par coup, et d'un moment il y en a qui est tiré 10 coups par 10 coups. C'est vrai que oui, il y a une belle valse. Ouais, ça c'est peut-être à enlever. Alors quand on me demande de pilonner une position, je pilonne une position. Dans ces cas-là, ça peut être intéressant sur la mission de rajouter des défenses un peu plus lourdes côté plage, pour pouvoir utiliser la puissance de feu des bateaux. Là ça aurait été plus utile, on aurait vraiment servi le matériel qui est proportionné à la défense en face. Mais en l'occurrence les seules menaces qu'il y avait c'était des troupes d'infanterie sur les crêtes. C'était pas fort, j'sais pas ce travail. Après ça demandait de se mettre en place, ça demandait de faire un peu une improp, ça demandait de se retourner, enfin il fallait l'utiliser l'arme quoi. Et bon en effet c'était un peu costaud quoi. Et les renforts, quelqu'un les a vus ? C'est sous quelle forme ? C'est arrivé ? Ouais, explique un peu ça dessus. Alors les renforts ont très très bien fait leur boulot. Parce que je vais pas spoil non plus la suite, enfin ce qui se passait au nord-ouest de l'île. Mais ouais, ils ont bien bien géré leur tâche, on va dire. Et ils étaient censés éviter de vous prendre une vague en plus si vous étiez beaucoup moins ce soir quoi. C'est pour ça que j'étais étonné que Blut t'ait appelé si tôt les renforts quoi. Bah, le truc c'est que je me suis dit, si on les appelle quand on est déjà engagé, ça a juste créé plus de confusion, donc autant les appeler maintenant quoi. Bon, s'il y a des mecs qui sont là pour nous aider, autant en profiter. Tu vois, ça sert à rien que nous on nettoie la base et qu'après on appelle les renforts. Mais ouais, ils ont bien fait leur taff. Qui vous a permis de repartir safe. Pardon. Voilà. J-fuck ? Ouais, de Alpha. De Alpha non, je tenais à remercier aussi sur la phase call-in. Quand Jaune était en couverture au sud, ils ont très très bien réagi quand on a eu des contacts qui nous ont débordés. Je n'ai pas eu le temps de leur dire quoi que ce soit. Ils ont très bien réagi pour éviter qu'on se fasse dessouder. Donc bravo à Jaune encore une fois sur cette phase. Il y a des remarques globales sur la mission ? Merci pour les M84. Jay, dans les bunkers, on les a utilisés comme il fallait. Et j'en rajouterai une ou deux de plus. C'est quoi le M84 ? C'est les stuns. Ah oui, on a aussi tué avec Jaune, c'est vrai. Je tiens à dire que pour Sparfail, Spatz et Ben, je crois qu'il y avait dans le bunker au sud. Non, ouais. Vous avez vraiment eu un cul de malade mental parce qu'il restait un contact à l'intérieur que vous n'avez pas été checké. Ah bon ? T'es sûr de toi ? Oui, oui. On a tué trois ou quatre mecs dedans. Ouais, mais il en restait un dans un coin qui était... Vous avez montré votre tête à un moment donné et je me suis dit, oh putain, ils vont se faire un petit... Non mais il était au shot et pour le coup il était occupé, t'inquiète pas. Non mais t'inquiète pas, il est plus là, il est en poussière là. Ah non, non, il est toujours en haut. Ah ouais, merde. Le bunker a été pété à la satchel, c'est pour ça que Sparfail dit ça. Ah bah putain, j'allais féliciter... Pat et Ben pour leur nettoyage du bunker, putain. Non, non mais putain. En fait, je renonce, hein. C'est la grosse merde, quoi. En plus, je suis entré moins naïf en me disant, c'est bon, on te raconte qui, je fais ce que je veux. Non, ton mec il était bugué, c'est pas possible, tu vois. De toute façon il a pris la charge, une grosse charge dans la gueule, explosif. Non, non, il l'a pris. Les mers ont résisté. Ok. Non, la mission a été cool. La mission a été cool, le lead a été cool. À part pour Btube. Et Toto. Non, non. Nous c'est juste pour taquiner. Toto. Mais bon, parce que le moment où on a fait bouger quatre fois, il y a un problème, quoi. Ouais. Ouais ! Allez, je coupe là, je sais pas, je suis en fin de deuxième, on va voir ça. Bonne nuit !